Bonjour, bonjour, alors, bon, il est sympa le Bruno, donc il est souriant, donc bon, il a une certaine culture, il est intelligent, etc., etc., bon, mais comme tout le monde le sait, il est avantagé, donc bon, pour l'instant, il est plus que millionnaire, mais bon, on va pas compter les, on compter quand même les cadeaux, et puis, bon, en ce moment, donc, il fait la tournée, donc, voilà, de plateau télé, donc, il a fait quotidien, il a été interviewé par le Figaro, on a parlé lui sur Europe 1, etc., et c'est pas fini, c'est pas fini, moi, à sa place, eh bien, je pense que j'arrêterai un petit peu de, d'aller fanfaronner, donc, sur les plateaux télé ou autres, pourquoi ? Parce que hier, ben, j'ai appris un truc. Alors, j'en ai, j'en parlais depuis longtemps, mais bon, quand, moi, j'en parle, ben, j'ai aucune, on va dire, légitimité par rapport aux médias, puisque je ne suis juste, on va dire qu'un chroniqueur, mais hier, eh bien, une personne a tout balancé et a tout expliqué les rouages, ben, de la triche des 12 coups de midi, donc, voilà, donc, il y a bien triche, voilà, donc, je suis désolé, donc, par rapport, alors, le truc est super rigolo, donc, j'en parlerai dans ma vidéo de tout à l'heure, pourquoi ? Parce que c'est, je ne peux pas vous le raconter, comme ça, en deux secondes, mais, il y a un truc qui est très simple, ou bien TF1 porte plainte contre cette personne, parce que, bon, je suis désolé, donc, bon, comment dire, moi, si je raconte que c'est de la triche, bon, ben, ils ont tellement de messages, de haters, etc., donc, les gens peuvent penser que je suis, je fais partie des haters, donc, il faut vraiment être con d'avoir une chaîne sur les 12 coups de midi, et puis d'être un hater, mais, là, donc, ça, c'est une personne qui est vraiment installée dans les médias, qui a bossé à TF1, etc., qui a balancé, et qui a tout expliqué sur les 12 coups de midi, donc, bon, ben, voilà, donc, donc, si j'étais Bruno, j'arrêterais un petit, je freinerais mes apparitions, parce que je pense que bientôt, il va y avoir un genre de scandale, bon, ou bien, ça va être étouffé, ou bien, il y a un truc qu'il va falloir juste penser, c'est que bientôt, c'est les élections, et j'ai l'impression que, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui étaient, on va dire, politisées, donc, qui parlaient un petit peu, de cette injustice du jeu, donc, bon, moi, ça m'arrange pas, parce que, bon, je voudrais pas que l'émission s'arrête, mais ça pue du cul, quand même, bon, je vous dis à tout à l'heure pour tout vous raconter, allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501